Je voudrais remercier Henri d'avoir accepté de venir nous voir, c'était pas prévu, c'est jeudi, j'étais à l'Assemblée en train de préparer mon discours de clôture et je me suis dit, vous deviez en avoir marre de m'entendre toujours répéter la même chose, je vais refaire encore un discours et c'est sans doute intéressant mais c'est peut-être pas le plus important. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi, si parce que j'avais découpé ton interview dans le Figaro qui datait de lundi je crois et que j'avais trouvé comme d'habitude génial et je me suis dit mais tiens si j'appelais Henri mais il va pas venir, parce que je l'appelle il va pas venir, bah allez je l'appelle quand même en insistant peut-être qu'il viendra et puis il aura peut-être l'occasion, on sait jamais. Je l'ai appelé, il m'a dit peut-être, je sais pas et hier soir il m'a envoyé un petit sms en disant je peux passer pas longtemps, donc il vient vraiment une heure, il assistera au début de mon discours mais que au début et après il s'éclipsera discrètement mais je veux le remercier. Non il est pas très long mais quand même tu dois respecter les horaires, je me suis engagé. Pourquoi j'ai demandé à Henri de venir ? C'est parce qu'on est d'accord presque surtout depuis 20 ans qu'on aura assisté je pense de manière parfois un peu nostalgique à la décrépitude de tout ce à quoi on croit, qu'on a connu des grands personnages chacun dont celui qui nous a réunis qui était Philippe Séguin, auquel on pense toujours souvent et qu'on ne peut pas se résigner à voir notre pays sombré. On ne peut pas, si vous voulez vous asseoir parce qu'il y a les caméras ça vous ennuie pas ? On ne peut pas se résigner à voir notre pays sombré donc régulièrement j'appelle Henri pour lui dire Henri réveille toi avec nous, fais quelque chose, pas obligatoirement avec nous, toi, nous, je ne sais pas. Mais on ne peut pas laisser le pays comme ça. Et j'ai remarqué qu'Henri s'exprimait de plus en plus récemment. Je l'ai vu sur CNews, je l'ai vu dans le Figaro donc je me suis dit tiens, les circonstances dramatiques que nous vivons l'obligent à sortir du silence. Et j'ai trouvé que c'était intéressant que pour nous en toute discrétion, même s'il y a CNews et s'il y en a quelques caméras, en toute discrétion et toute franchise, ils nous disent quelle est sa vision de la France aujourd'hui, comment ils voient la Macronie et cette fameuse réforme, fumeuse réforme je dirais, comment ils voient une alternative possible pour notre pays, qu'est-ce qu'on doit faire ? Voilà. Et on est en termes simples, il n'y a aucune échéance électorale, on est libre. Voilà. Donc il ne faut pas le prendre comme une adhésion d'Henri à Debout la France, ce n'est pas le cas. Rassurez-vous ou inquiétez-vous, c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est vraiment un ami qui vient nous parler de la France, de son naufrage et des moyens de sauver le pays. Voilà. Maintenant, c'est toi qui les intéresse plus que moi, donc je te passe la parole. Merci Nicolas de ton accueil. Merci à vous de me supporter pendant une heure. Alors avec Nicolas, on se connaît depuis très, très longtemps. Et Philippe Séguin, mais aussi Charles Pasqua, que je n'oublie pas. Voilà, ce sont deux personnages qui ont compté, pour Nicolas, je pense, et pour moi, beaucoup. Qui me permettent d'ailleurs, ou qui nous permettent de mesurer la distance qu'il peut y avoir entre ce qu'était la politique il y a quelques décennies et ce qu'elle est devenue. On pourrait même aller plus loin. Moi, j'ai dû adhérer au RPR au début des années 80, enfin, je ne suis plus 83 ou 84. Et je dis souvent, je suis rentré dans une famille politique où il y avait des Messmer, des Chabon, des Michel Debré, des Guichard, puis aussi donc des Pascouas, des Séguin, etc. Bon, maintenant, quand je regarde le paysage politique, j'ai un peu de mal, je dois dire, à penser que je suis encore sur la même planète, dans le même pays. La autre chose qui me frappe beaucoup, moi, c'est que, je dirais, c'est l'âge des nostalgies, sans doute. Mais Régis Debré avait une très bonne formule sur la nostalgie. Il disait, la nostalgie, c'était un coup de pied au derrière donné aux amnésiques. Régis Debré. Voilà, je trouve que la formule est assez juste. Et donc, je vais vous faire un petit instant de nostalgie, non seulement à cause des grands personnages qui sont partis, mais de ce qui est devenue la politique, mais aussi parce que dans le monde où moi, je suis né, Or, je suis né, quand je suis né, là, je n'ai pas un souvenir très précis, mais le général de Gaulle n'était pas encore à l'Elysée, mais c'était à un an près. Et donc, mon enfant, ma petite enfance a commencé avec le général à l'Elysée, Michel Debré à Matignon, puis le général à l'Elysée, Georges Pompidou à Matignon. Et dans ce monde-là, au fond, presque tout était à sa place, et presque chacun était à sa place. Alors, évidemment, c'est une époque, ce sont des générations qui ont fait bien des erreurs, comme toutes les générations, ce n'était pas un monde parfait, il y avait beaucoup de défauts, mais il y avait deux choses qui me paraissaient importantes. Un, les choses étaient à leur place. Aujourd'hui, plus personne n'est à sa place. Plus personne. Vous pouvez faire le tour autour de vous, vous pouvez regarder autour de vous. Plus personne, ni le président de la République, ni le gouvernement, ni le Parlement, ni les juridictions, ni les administrations, ni les médias, personne n'est à sa place. Tout le monde fait autre chose que ce qu'il a, au fond, à faire dans la société. Tout le monde fait un tas de choses qu'il ne devrait pas faire, et ne fait plus ce qu'il devrait faire. Ce pourquoi il est fait. L'exemple qui m'est cher étant celui de la justice, qui est quand même des grands régulateurs des sociétés civilisées. La justice, c'est fait pour quoi, la justice ? La justice, c'est une institution qui est faite pour dissuader les gens de se faire justice eux-mêmes. J'invente rien, c'est dans l'Oresti d'Echille, c'est la première fois où on parle de ça, quand Athéna dit, je crée le tribunal de l'Aréopage, et elle le crée pour mettre un terme au cycle infernal de la vengeance. C'est ça le premier rôle, le premier, en tout cas le premier rôle le plus important de l'institution judiciaire. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, la justice s'occupe de tout sauf de ça. Donc elle s'occupe de plein d'autres choses. Elle s'occupe de choisir les candidats à la présidentielle, d'éliminer ceux qui ne lui plaisent pas. Ce n'est pas propre à la France. Ce dont je parle là est vrai pour tous les pays occidentaux. Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis. Moi, je n'ai aucune sympathie, à fortiori aucune admiration pour Donald Trump. Je vous le dis tout de suite. Le personnage est vraiment aux antipodes de ce que j'apprécie chez les êtres humains. Mais quand même, l'inculpation de Donald Trump, il n'est pas inculpé parce qu'il a acheté le silence d'une salle du porno. Non, il est inculpé parce qu'on lui reproche de l'avoir fait pendant une campagne présidentielle et de ne pas avoir déclaré cette dépense comme une dépense de campagne. Je n'invente rien. C'est vrai, les journaux, c'est quand même... Quand on y pense, c'est extraordinaire. C'est ça qui en fait un crime, d'ailleurs. Avoir acheté le silence, c'est légal aux Etats-Unis. Il y en a un avocat, on a tous les autres faits. Mais là, vous vous dites quand même que... On est en face d'une crise démocratique qui est infinie. Alors aux Etats-Unis, évidemment, il y a les pours et les comptes. Donc c'est un pays qui est déjà fracturé, divisé. Personne ne fait confiance à personne. Plus personne ne fait confiance. Une bonne partie de la population ne fait plus confiance aux institutions. Ce n'est pas la meilleure façon d'améliorer la confiance dans les institutions. Voilà, c'est vraiment... Je ne sais pas comment cette histoire finira, mais les Etats-Unis, où ils ne pouvaient rien arriver à la démocratie. Souvenez-vous, c'est un pays où ils ne pouvaient rien arriver à la démocratie. Quand Trémont Haron écrivait, à la fin des années 70, sur l'avenir des démocraties, il expliquait que les Etats-Unis, c'était l'endroit où la démocratie ne pouvait pas être mise en cause. Alors tous ceux qui ont vu, je pense que vous l'avez tous vu, l'assaut du Capitole, ont compris dans quelle époque nous vivions. Et le chemin parcouru dans le pays où ça ne pouvait arriver, la démocratie ne pouvait jamais être mise en cause. Donc voilà, ça c'est le monde dont nous vivons. Nous avons eu l'arc de triomphe, bon, on en aura d'autres à mon avis, mais vous voyez, on est en face de ce... Nous vivons dans des sociétés où plus personne n'est à sa place et nous remplit le rôle pour lequel il est d'abord fait. Je ne vais pas revenir sur le passé, sur le mariage pour tout, sur cette grande confusion entre le rôle des institutions, les fondements anthropologiques du rôle de ces institutions. Le mariage, on ne va pas réouvrir ce débat, mais le mariage, ce n'est pas une institution chrétienne, ce n'est pas une institution occidentale, c'est une institution qui existe dans toutes les sociétés. Toutes les formes de société ont une institution qui est une forme de mariage. Pourquoi ? Pour mettre de l'ordre dans la filiation. Parce qu'il n'y a pas de société qui puisse vivre très bien dans le désordre de la filiation. On peut greffer là-dessus beaucoup d'autres rôles, mais mettre de l'ordre dans la filiation. Eh bien, on a réussi à mettre du désordre dans la filiation. Et c'est un sujet qu'on ne pouvait même pas évoquer. C'est une dimension du sujet qu'on ne pouvait même pas évoquer. Et ce qui est frappant, c'est ça, c'est qu'on ne peut évoquer aucune dimension profonde des sujets auxquels nous sommes confrontés. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas discuter du rôle essentiel, presque anthropologique, de la justice. Vous ne pouvez pas évoquer le rôle essentiel dans une société de l'État, d'un État. Vous ne pouvez rien dire sur la nature de la nation, sur ce que signifie même par exemple le terme de souveraineté, que nous avons hélas tous pris l'habitude d'employer de façon un peu légère. Je vais finir là-dessus. Après, on discutera. Mais, vous voyez, moi, je me suis longtemps, moi, j'ai fait ça d'employer aussi très fréquemment, mais j'ai fini par me dire qu'au fond, on ne savait plus très bien de quoi on parlait. et c'est le président de la République, d'ailleurs, qui m'a donné cette... Enfin, qui m'a fait réfléchir à ça quand il nous a expliqué qu'on allait avoir une souveraineté française et une souveraineté européenne. En réalité, je vais vous dire, nous ne sommes pas privés de notre souveraineté. Aucun peuple ne peut être privé de sa souveraineté parce que dès lors qu'on est un peuple, on a le droit imprescriptible que personne, sauf ce peuple lui-même, peut vous arracher. C'est quoi la souveraineté ? C'est le droit ultime de dire non. J'emploie souvent, je crois que je le mise dans beaucoup de mes textes ou de mes interviews. Dans L'homme révolté, Camus dit... L'homme révolté est un homme qui dit non. Qu'y a-t-il dans ce nom ? Dans ce nom, il y a... Vous avez franchi une limite. Eh bien, il y a deux... Deux entités sur Terre qui peuvent être souveraines, c'est-à-dire avoir le droit irréductible de dire non en assumant les conséquences. Même l'esclave peut dire non à son maître. Malheureux disait l'esclave et celui qui dit toujours oui, mais un jour l'esclave peut dire vous avez franchi une limite et donc je dis non et je prends le risque. Je prends le risque de ma vie. Il y a les personnes. Chacun d'entre nous est souverain pour lui-même. Il peut toujours dire non. Il peut toujours risquer sa vie. Le maquisard d'Aiglière, il est souverain. Il dit non, il sait qu'il va mourir. Mais il est souverain, c'est-à-dire qu'il est libre d'opposer son refus obstiné à ce qu'il considère comme un abaissement de son être, de sa dignité d'être humain. Et il dit non. Donc qui peut dire non ? Une personne ou un peuple. Parce qu'au fond, un peuple, c'est un personnage de l'histoire, c'est une personne. Un être collectif, certes, mais une personne quand même. Et si une population se prive elle-même du droit de dire non, elle se prive d'être un peuple, tout simplement. Et qu'est-ce qu'un peuple ? C'est une population qui a conscience d'être un peuple. Qui a conscience d'appartenir à une... Qui a la volonté, ou chacun a la volonté d'appartenir à une destinée commune. Donc nous ne sommes pas privés de notre souveraineté. Nous avons, temporairement, on verra, ou définitivement, renoncé à l'exercer. Comme je suis un impénitent radoteur gaulliste, je vous dirais que c'est l'histoire de 1940. Vous avez, à Vichy, des gens qui ont décidé que le peuple français devait renoncer à exercer sa souveraineté. mais rien n'empêchait de continuer à l'exercer puisque certains l'ont fait. Ils sont allés risquer leur vie dans les maquis ou dans la France libre. Et puis vous avez la France libre, pas grand monde, mais quand même, qui refuse de renoncer à exercer sa souveraineté. Mais dans les deux cas, elle est toujours là. Et il ne faut pas confondre la souveraineté avec l'indépendance. La souveraineté est un rapport à soi. L'indépendance est un rapport aux autres. La souveraineté est une fin. La souveraineté est un absolu. L'indépendance, elle est relative et elle est un moyen. L'indépendance, elle se construit toujours avec les autres, par rapport aux autres et avec les autres. À chacun d'entre nous, et ça c'est la politique de placer le curseur pour ça d'ailleurs que de Gaulle disait la souveraineté du peuple et l'indépendance de l'Europe. Voilà. Que nous ayons à... Voilà. Que nous ayons à... Applaudissements Que nous ayons à travailler avec nos partenaires pour en commun défendre notre indépendance, mais après tout, la France libre, elle est placée sous les ordres de l'état-major allié parce qu'on ne va pas défendre notre indépendance ou la reconquérir tout seul pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez, je finis là-dessus. Si on veut comprendre cette problématique, mais elle est essentielle parce que c'est toujours la même histoire. Si on nomme pas les choses correctement, on est sûr de ne pas bien les... de ne pas bien faire. Enfin, on est sûr de se tromper. deux exemples. La chaise vide, le général de l'Ordre, il fait la chaise vide. Il ne dit pas... Il ne dit pas je sors de l'Europe. Non, non, il dit vous ne voulez pas tenir compte des intérêts vitaux de la France. C'est le non-souverain. Moi, la France ne siège plus jusqu'à ce que vous soyez décidé à discuter des intérêts vitaux de la France. Vous savez, vous connaissez la suite de l'histoire, évidemment. On finit par dire... Bon, ils finissent par dire bon, on va discuter et puis ça finit par le compromis de Luxembourg. L'indépendance, c'est de construire ensemble la politique agricole commune à l'époque puisqu'il y avait une politique agricole, une vraie. Et la souveraineté, c'est de dire à certains moments ben non, là... là, la politique que vous voulez nous faire faire, elle est contraire à ce que nous voulons, nous, Français, pour nous-mêmes. Et l'autre exemple plus tragique mais très parlant à mes yeux, c'est celui de Strasbourg en 1944. En 1944, en décembre 1944, les Allemands lancent une contre-offensive dans les Ardennes. Strasbourg a été libéré par la 2e division blindée du général Leclerc et l'état-major américain ordonne aux troupes françaises d'évacuer Strasbourg de façon à préparer une contre-offensive. Et le général de Gaulle interdit aux troupes françaises d'évacuer Strasbourg. Ça, c'est le non de la souveraineté. Ça fait une crise terrible, c'est-à-dire que... Bon, il ne sort pas de l'Alliance, il ne dit pas... Mais il dit, là, je n'obéirai pas parce que vous touchez à un point crucial et je m'y oppose totalement, comme il s'était opposé à la Mugot. Et ça, c'est très intéressant d'y réfléchir. Je suis allié, je suis dans une alliance, j'ai accepté que l'état-major allié commande des troupes françaises jusqu'à un certain point. Et ce point, c'est celui de la souveraineté. Et tous les peuples gardent ce droit, y compris dans la vie politique ordinaire. Ça nous amène à notre situation. on me dit souvent, mais alors, voilà, si on recule, si le gouvernement recule sur la retraite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de réformes impopulaires. Non, on ne peut pas dire ça. Dans une démocratie, dans ceci, on peut faire des réformes impopulaires. jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce point où toute ou partie de la nation, toute ou partie du peuple décide de dire non. C'est-à-dire jusqu'au point où s'arrête le consentement. Et ça n'est pas faire preuve de faiblesse que de s'arrêter à ce point-là. Tout le monde l'a fait. Tous les présidents de la Vème République l'ont fait. Je vais redire ce que j'ai déjà dit et que je dis souvent, mais 1963, De Gaulle et Pompidou sont en face de la grève des mineurs et réquisitionnent des mineurs. Ça ne marche pas. La grève s'étend. Ils retirent la réquisition des mineurs. 1968, que fait Pompidou convainc le général De Gaulle de ne pas évacuer la Sorbonne par la force pour éviter un drame. Et ensuite, au moins, on arrive à faire en sorte que le mouvement ouvrier ne converge pas avec le mouvement étudiant. il ne s'aime pas. Les ouvriers n'aiment pas les étudiants. À l'époque, ils sont quand même des fils de bonne famille, de bourgeois. Mais, dans l'engrenage du désordre et un engrenage qui devenait presque révolutionnaire, cette convergence était possible. Elle eut été désastreuse. Et d'autre part, Pompidou a l'intelligence de penser que dans ces périodes-là, il est absolument nécessaire de conforter les syndicats et non pas de les affaiblir. Parce que si vous les affaiblissez, vous n'avez plus personne avec qui négocier. Vous savez, les syndicats, c'est comme les avocats. Au fond, on a souvent le cœur quand on voit un avocat défendre un grand criminel. mais il faut des avocats et il faut qu'ils défendent aussi les grands criminels. Il ne le faut pas pour le grand criminel, il le faut pour nous tous. Et là, c'est la même chose. On peut détester l'idéologie de tel ou tel syndicat. Il n'empêche que si vous n'avez plus les syndicats, vous n'avez plus personne avec qui négocier. vous ne négociez pas avec les bonnets rouges. On a oublié cet épisode. Ce que le gouvernement a fini, M. Hollande à l'époque, mais elle finit par retirer sous la pression des gilets rouges. C'est une loi qui avait été votée par le Parlement à l'unanimité. À l'unanimité. Et la décision de reculer était sage parce qu'on était partis dans une espèce de révolte fiscale qui avait un écho d'ailleurs parce que les bonnets rouges faisaient référence à un épisode de révolte fiscale du XVIIe siècle en Bretagne. Et on sentait que ce mouvement menaçait de s'étendre et les révoltes fiscales dans l'histoire de France et dans l'histoire de n'importe quel pays c'est toujours très dangereux. Comme toutes les révoltes qui dérapent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un processus de violence qu'on ne peut plus maîtriser. Il faut s'arrêter avant. Les gilets jaunes ne pouvaient pas discuter. Ils ont fini, le gouvernement a fini bien tardivement, bien trop tardivement par retirer la taxe. Rappelez-vous de ce que dit M. Philippe quand il la retire. Beaucoup trop tard. Bon. on ne peut pas mettre on ne peut pas risquer de mettre en cause l'unité du pays pour une simple taxe. Et oui. Mais c'était déjà bien tard. Mais ça nous apprend une chose. Nous n'avons aucun levier pour négocier quand il n'y a plus de corps intermédiaires, quand il n'y a plus de syndicats, quand il n'y a plus de porte-parole des manifestants, des protestataires ou des révoltés. Et en 68, Pompidou convoque tout le monde au ministère du Travail rue de Grenelle pour faire les fameux accords de Grenelle. Donc il y a les syndicats, les patrons, le gouvernement, en tout cas le chef du gouvernement. Ils arrivent de gré ou de force à un premier accord. Georges Ségui, alors patron de la CGT, va à Boulogne-Biancourt. À Boulogne-Biancourt, qui est à l'époque le symbole du monde ouvrier, enfin le creuset le plus célèbre de ce que peut être le mouvement ouvrier de cette époque-là. Ils sont en pointe dans la révolte. Et Georges Ségui expose les résultats des accords de Grenelle. Ils ressort sous les huées. Les huées. Alors là, vous avez le choix. Vous pouvez dire c'est bien fait pour eux. Moi, après tout, j'ai fait mon travail. Moi, le gouvernement, tant pis pour eux. C'est bien. Je suis très content. Ça a fait un mauvais point pour la CGT. Mais non, Pompidou refait les négociations. et il en sort un accord qui finalement est accepté par tout le monde, y compris par les ouvriers. Eh bien, j'ai la faiblesse de penser que Georges Pompidou a fait à plusieurs reprises, dont dans ces circonstances-là la preuve qu'il était un homme d'État. Et si vous, pour ceux qui ont encore un souvenir de cette époque, qui appartiennent à une génération où les jeunes n'ont pas vécu, ils ont oublié qu'il était Pompidou, mais rappelez-vous et regardez, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, regardez des documentaires sur l'époque et vous verrez, nul ne pouvait douter ni de la fermeté, ni de l'autorité, ni du sens de l'État d'un Georges Pompidou. Je ne parle même pas du général de Gaulle qui est un personnage de l'histoire au-dessus des autres, mais regardez ce qu'était un Pompidou. et Pompidou, c'est quand il faut imposer l'autorité avec un peu de vigueur et quand il faut au contraire s'arrêter. J'ai souvent, j'écoute une erreur de dire que quand j'écoute le discours qu'a fait Pompidou en 1968 à l'Assemblée nationale où il explique que, à ses yeux, la révolte de la jeunesse à l'époque est une véritable crise de civilisation comme on en a. Donc, on ne voit pas d'autres exemples que la révolte de la jeunesse au XIVe siècle à les voir dans les livres d'histoire. Et c'est très intéressant parce que moi, je me dis, voilà, si la droite, c'est ça, alors c'est la mienne. Sachant que c'est un mot que je n'emploie à peu près jamais. moi, je suis molliste, moi, la droite, la vraie droite, la vraie, la vraie, la vraie droite, etc. Je méfie toujours. On ne gouverne pas la France avec une faction, comme disait le général. Mais écoutez Pompidou. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'écoute. Et vous avez en face de vous, si c'est ça, la droite, un homme d'État de droite. Bien vrai. Voilà, je ne vous fais pas le parallèle, vous le ferez tout seul, la comparaison avec la situation présente et les personnages du présent. Mais, j'avais envie de vous raconter tout ça que beaucoup d'entre vous connaissent. Et puis, encore une fois, je suis à un âge où on radote beaucoup, je vous répète. C'est vrai, mais j'ai compris que la politique, c'était l'art de la répétition. D'ailleurs, il n'y a pas que la politique. Je me souviens quand j'enseignais, c'était très intéressant. Vous faites un cours et puis après, vous faites une interrogation deux semaines après ou trois semaines après. Puis, vous lisez les copies, même dans des très grandes écoles. Et puis, vous avez la moitié des copies qui font sorte des choses qui sont d'accord, pas d'accord, mais ils ont compris ce que vous avez dit. La moitié, ils ont compris le contraire, exactement le contraire de ce que vous avez dit. Et donc, vous vous dites, eh oui, il faut répéter, 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 répéter. Voilà, pardon, j'ai été un peu long. Merci. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, même si on y était entièrement. Et ça fait beaucoup de bien de t'entendre parler de la souveraineté, de l'indépendance et de ce parallèle et de cette contradiction, enfin, cette différence historique. Et qui veut prendre la parole et poser une question ? Alors, c'est pas des interventions, c'est des questions. On se limite aux questions. Est-ce qu'il y a une question ? Première question, qui veut poser une première question ? Sinon, je la pose. Monsieur Guéno, bonjour. On se connaît déjà, je suis des Yvelines, donc on s'est déjà rencontrés. J'ai une seule question très courte. vous dites que le souverainiste, c'est à un moment, il faut dire non, parce que j'aime mon pays, parce que je suis pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. Qu'attendez-vous pour nous rejoindre ? Nagy, Nagy, j'avais demandé avant qu'Henri arrive qu'on ne pose pas ce genre de questions parce que c'est pas l'objet. Et évidemment, Nagy, il tombe dans le piège. Donc, tu ne réponds pas. Non, 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 parce que on va poser une vraie question. Une question sur... Alors, moi, je pose la question. Aujourd'hui, si Macron continue à ne pas vouloir retirer, à ne pas vouloir faire la pause, à ne pas vouloir organiser un référendum, à ne pas vouloir dissoudre, quelle est l'issue pour notre pays ? Oui, alors, la première, ce n'était pas une question, mais la deuxième, c'est en étude. Mais à ce stade, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que, encore une fois, on n'a jamais vu ça pour l'instant. on n'a jamais vu ça. Sous la Ve République, en tout cas, c'est-à-dire depuis que le président de la République est non seulement un chef de l'État, mais quelqu'un qui gouverne, qui gouverne en grande partie, même s'il n'était pas question dans la Ve République, même après 1962, que le président de la République devienne une sorte de premier ministre bis. Et après, là, tout le monde a une part de responsabilité puisqu'on a fait le quinquennat et qu'en faisant le quinquennat, on a déréglé des institutions et en faisant le quinquennat, je ne prends pas. Ce n'est pas faute de ne pas avoir aimé cette idée. On a fait le quinquennat renouvelable qu'une fois. et là, ce que le bon sens aurait dû nous dicter, quand ce n'est pas renouvelable, il n'y a plus de contraintes de réélection. Alors, soit le président se fait lâcher par sa majorité parce qu'elle peut par la suite, soit il fait ce qu'il veut, en tout cas, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Il l'a dit, d'ailleurs, le notre président, il l'a dit pendant son émission, à la télé, c'était, je ne suis pas rééligible. Mais ça veut dire quoi ? Je fais ce que je veux. Je ne dirai pas la suite de la phrase qui me vient à l'esprit, mais je fais ce que je veux et je vous. Mais non, tout ça a été prévisible. Pourquoi s'étant acharné à détruire la Constitution ? Pourquoi la meilleure, on attend depuis des années, s'étant depuis des années acharnées à détruire la meilleure Constitution que la France a eue depuis le début de la Révolution française ? Voilà. Mon incompréhension, et là, nous sommes en train, enfin, les pouvoirs publics, de la détruire complètement. Vous allez voir que ce qui va en sortir, ce sera la mise en accusation de la Ve République. Ça a déjà commencé. Il faut la proportionnelle. Alors, il faut abaisser les pouvoirs du président de la République. Alors, les uns, il faut remuner à la Constitution de 1958 où il n'est pas allé au suffrage universel. Voilà. Alors, les autres, il faut supprimer l'article 16, le 49.3. Il y a peut-être le droit de dissolution aussi, non ? Comme ça, on aura un vrai régime d'Assemblée. Je ne vous fais pas un dessin ? On sait très bien où ça va puisque nous en avons fait des expériences admirables et notamment sous la Quatrième République. Alors, où on va ? Je vais te répondre. Nous nous trouvons dans un contexte, dans une configuration politique, pas institutionnelle, mais politique, qui est la même que celle dans laquelle s'est trouvée la Quatrième République. Sur la Quatrième République, il y avait un noyau central avec les partis traditionnels. on dirait aujourd'hui les partis de gouvernement. Je connais plein de gens pour qui c'est une référence. Nous sommes un parti de gouvernement. Donc, il y avait des partis de gouvernement ou prétendus tels qui se coalisaient tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. Voilà, ça changeait. Parfois tous les six mois, parfois tous les ans, ça dépendait des moments. Et puis, ils n'étaient pas majoritaires, mais ils s'étaient bien consolidés, bien protégés avec la droite sur les apparentements. Donc, ils étaient là, au milieu, pas majoritaires, mais tenant le pouvoir. Et puis, à côté, il y avait les gaullistes et puis les communistes qui, à eux deux, étaient majoritaires. Surtout, les communistes trouvaient que les gaullistes étaient fascistes, malgré les souvenirs de la résistance, et les gaullistes trouvaient que les communistes étaient saliniens. Bon. Donc, on ne pouvait pas imaginer, n'étant pas dans un moment d'union nationale comme en 1944, on ne pouvait pas imaginer de pouvoir créer une majorité alternative. Donc, il n'y avait pas d'issue. Enfin, il n'y avait pas d'issue dans les urnes. C'était une situation dont, par la faute, notamment, des partis centraux, qui ne voulaient rien changer ni aux institutions, ni aux apparentements, ni à leur façon de faire de la politique, il n'y avait pas d'issue électorale. Et d'ailleurs, ça n'a pas fini par les urnes. Ça a fini par le 13 mai. Et les partis, les partis de gouvernement se sont résignés à appeler le général de Gaulle. Pas du tout parce qu'ils avaient retrouvé le sens de l'État, mais juste parce qu'ils ne voulaient pas être jetés dans la scène par les parachutistes. Ah oui, mais c'est ça, la vérité. Voilà, mais on n'avait pas sorti par les urnes. Le danger qui nous guette est que précisément, on finisse par se trouver dans une situation sans issue, je veux dire, sans issue institutionnelle, institutionnellement acceptable. c'est c'est donc je ne comprends pas que le pouvoir en place puisse prendre le risque d'aller si loin. Alors, après, vous direz, les manifestants, les grévistes, ils peuvent se résigner, les Français peuvent se résigner, ça aurait arrivé dans l'histoire. mais moi, je vous prédis quand même que la résignation forcée laisserait des traces terribles, des rancœurs, des colères, des frustrations qui vont faire que le pays ne sera pas gouvernable. On ne se souvient pas parce que on ne se souvient jamais de rien. 1995. Bon, le président Chirac, et j'en sais quelque chose, est élu sur la fracture sociale. Je dirais que c'est un peu gauchiste. Mais quand même, il fait sa campagne. Edouard Balladur dit nous avons bien gouverné, la France va mieux. Chirac dit ah ben non, elle ne va pas bien. La fracture sociale, les Français répondent à la Balladur. pour lui ça va. Pour lui ça va. Pour nous ça ne va pas. Et c'est comme ça que Chirac est élu. Il nomme pas Philippe Séguin à Matineau, il nomme Alain Juppé. Qui fait l'inverse exactement de tout ce qui avait été raconté pendant la campagne. Bon, vous connaissez la suite. Six mois, il arrive à tout bloquer. Je me souviens d'un de ses conseillers qui m'expliquait à l'époque. J'étais commissaire au plan à l'époque. Il me disait voilà, on va faire ceci, cela. Quand on discutait du projet de réforme, à la fin, je lui ai dit mais vous savez, ça fait beaucoup. Il me dit oui, mais après tout, tant qu'à être impopulaire, il vaut mieux charger la barque. Comme ça, je lui ai dit oui, mais vous savez, il ne pourra plus d'une barque trop chargée. C'est qu'elle coule. Donc, ils ont chargé, chargé, chargé la barque. Quand il a eu annoncé la sécu, il n'a rien trouvé de mieux que d'annoncer la fin des régimes de retraite, des régimes de retraite spéciaux, etc. d'un seul coup. Six mois. Chirac a fini par signer la fin de la récréation, sinon je ne sais pas où on allait. Mais ensuite, en 96, la France était ingouvernable. Je ne vous en souviens plus, mais rien ne passait. Chaque fois que le gouvernement prenait une décision, il y avait une révolte dans le secteur concerné. C'était fou. Je n'ai pas fait la dissolution simplement parce que en 97, c'était plus confortable. On pense que tout était bloqué. Et là, est-ce qu'on a décidé à aller encore plus loin ? Surtout que la société à l'époque était abîmée, mais elle l'était moins qu'aujourd'hui. Parce que depuis, la fracture sociale qui s'est démultipliée, démultipliée en fractures de toutes sortes, n'a cessé de s'approfondir. Ça aussi, vous devez tenir compte. Vous ne pouvez pas faire la même politique en 82 ou 83 quand vous sortez des 30 glorieuses avec des salaires qui ont pris 8 ou 10 points dans le partage de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, avec une société qui est au bord de la rupture. Et dire ça, ce n'est pas... moi, j'ai entendu des gens pour qui j'ai plutôt de l'amitié, mais quand j'entends dire être à droite, ce n'est pas être moins à gauche que la gauche, en parlant des retraites, entre autres. Franchement, je veux dire, mais qui ne comprend que la question nationale et la question sociale sont indissolublement liées, qui ne comprend que si vous voulez une nation, eh bien, il faut que chacun fasse des efforts pour que cette nation soit partagée par tout le monde. Comme disait Jaurès, la nation, c'est le seul bien des pauvres. Bon. Sinon, ce n'est pas la peine de parler de tout ça. Voilà. moi, je ne sais pas où on va parce que je ne sais pas jusqu'où le pouvoir est décidé de rester, comme disait Alain Juppé, droit dans ses bottes. Mais, je dis simplement que s'il n'y a aucun effort pour prendre en compte la situation du pays et le refus des gens d'accepter une réforme, on parlera si vous voulez, mais qui n'a aucun sens dans les circonstances actuelles, qui n'a aucun sens dans la manière dont elle est conduite. Non, il n'y a pas besoin de changer l'âge de retraite, il faut supprimer l'âge de la retraite et garder les... et conserver la durée de cotisation. Et puis, il y a la situation des retraites, ce n'est pas la situation des retraites, elle est le reflet de la situation de l'économie et de la société. Vous savez, ce n'est pas les... Il y a un homme politique qui n'arrête pas de dire je vais remettre de l'ordre dans les... Je suis présent dans la République qu'un jour. Il faut remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue. Mais il faudrait quand même qu'ils comprennent que ce n'est pas le désordre dans les comptes qui met du désordre dans la rue et dans les... et dans la société et dans l'économie. C'est le désordre dans l'économie et dans la société qui met du désordre dans les comptes et dans la rue. Voilà. Donc, si vous passez votre temps à détruire la société, si vous passez votre temps à détruire l'économie, il ne faut pas s'étonner que les comptes soient peu vains. Voilà. Donc, jusqu'où ira-t-on ? Moi, je ne sais pas le dire aujourd'hui. J'ose espérer... J'ose espérer que, à un moment donné, ça va s'arrêter. On va prendre conscience du fait que ça ne peut pas continuer comme ça. Même si les gens se résignent. C'est... Sinon, il n'y aura pas d'issue. Voilà. Je vous dis ce que je pense profondément. J'espère que l'histoire me donnera tort. Et comme sur l'Ukraine, j'espère que l'histoire me donnera tort. Mais, bon, je n'en suis pas sûr. Dernière question. Oui, Ardon. Bonjour. Donc, moi, je suis Carole Leca. Bonjour. Troisième délayé de la CIRCO de la Haute-Vienne. Alors, ma question, c'est aujourd'hui, s'il n'y a pas d'issue, est-ce qu'on peut sortir l'article 68 de la Constitution pour... pour virer... pour virer Macron, en fait. L'article 68. Oui, oui, mais... Alors, moi, je pense que non. D'abord, les conditions politiques ne sont pas réunies au Parlement pour que ce soit voté. Et d'autre part, je crois qu'il faut faire quand même très attention que... de ne pas faire des choses qui, ensuite, vont finir par être banalisées. Moi, je ne veux pas d'une République dans laquelle le Parlement, quand il n'est pas d'accord, destitue le président de la République. Voilà. Donc, ce que je ne veux pas comme dérive des institutions, je ne veux pas m'en servir parce que ça me ferait plaisir de changer de président aujourd'hui. Voilà. Je pense que... C'est un avis très personnel, mais je... Voilà. Je ne crois pas que ça soit une solution. De même que le recours au juge n'est jamais une solution pour résoudre des problèmes politiques. De même que le recours à la force publique n'est jamais la solution à des problèmes politiques. N'abîmons pas davantage la Constitution, la pratique constitutionnelle pour résoudre un problème de ce genre. On a changé la formule. Avant, c'était haute trahison. J'aurais préféré qu'on s'en tienne à la haute trahison. Mais on n'est pas dans ce schéma. Vous savez, il n'y a pas besoin, d'ailleurs. Je veux dire que si la violence monte, il y a un moment où ça deviendra intenable pour le pouvoir de toute façon. Voilà, mais je ne suis pas d'accord pour utiliser ce... Parce que lui pourrait me répondre aussi, je vais utiliser l'article 16 et pourquoi pas. On est parti pour... Voilà. Bonjour. Alors, nous avons effectivement croisé nos chemins à l'époque du RPF et nous avions pensé pouvoir changer les choses à cette époque-là. Ça a abouti à un échec, malheureusement. Nous pensions avoir gagné aussi lorsque le référendum sur la Constitution européenne a été refusé par les Français. Malheureusement, ça n'a pas été respecté ensuite. Alors, avec toute mon amitié, vous avez été impliqués quand même dans cette histoire-là. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez des LR ? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont cru à nos projets à cette époque-là, qui ont envie encore de faire bouger les choses ou est-ce que vous pensez que c'est définitivement qu'il n'y a plus cette étincelle, si je peux dire, d'amour de la France, d'indépendance, de souveraineté au sein de notre ancienne famille politique ? Alors, ça me fait deux interpellations. Alors, sur les LR... Parce que je vais revenir, mais je ne peux pas vous laisser passer la Constitution européenne. sur les LR, je ne vais pas... Moi, j'ai décidé que je pouvais parler d'un certain nombre de choses à propos de ce que disent les uns et les autres, mais je ne vais pas jouer le juge... Enfin, voilà, je ne veux pas passer mon temps à critiquer ce qu'a été ma famille politique, qui n'est plus une famille, c'est plus qu'un parti. si vous voulez vos sentiments. Il y a des gens très bien dedans et des gens qui ne sont pas à leur place, mais c'est comme ça. Ce n'est plus une famille politique, mais il n'y a plus de famille politique sur les chichés politiques français. Une famille politique, ce n'est pas juste un parti. Une famille politique, c'est quelque chose qui est ancré dans l'imaginaire politique des Français, qui s'inscrit dans une histoire... Ça ne marche plus ? Si, ça y est. Il n'y a plus de famille politique, c'est un des drames de la politique française. Voilà, il y a... Or, on a besoin... Enfin, on a besoin de familles politiques, encore une fois, qui sont inscrites dans l'imaginaire politique des Français. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas pour le Parti socialiste, ce n'est plus le cas pour LR. Et dire ça n'est pas inconvenant, c'est juste un constat. Voilà, je ne veux pas développer... Chacun... Je pense que chacun ici a une idée très claire de ce qui sont devenus les Républicains. Donc, il n'y a pas tellement de commentaires à faire de ma part. Je reviens un instant quand même sur la Constitution européenne. Alors, d'abord, pour éviter toute ambiguïté, j'ai toujours voté non. J'ai... Ma première campagne électorale... Enfin, ma première campagne politique, ce fut Maastricht. J'avais pris trois mois de congé sabbatique. Je travaillais dans le privé à l'époque pour faire cette campagne. Ça a été la plus belle campagne de ma vie. J'ai sué sans éo. qu'on a failli gagner. Non, Maastricht. Non, non, mais... Je suis à Maastricht. Donc, voilà, je... Je veux dire, je... Bon, je n'ai pas de leçons à recevoir sur mon européisme critique. La Constitution européenne, elle a été rejetée par les Français. Alors, trois remarques, quand même. La première, c'est que Sarkozy n'a pris personne en traître. Ça ne veut pas dire que les gens avaient approuvé, mais il avait eu le courage de le dire pendant la campagne présidentielle. Bon, personne n'a été trompé. Voilà. Après, on pouvait être... Évidemment, la campagne présidentielle, le fait d'être élu, n'emporte pas l'adhésion des Français. Ça ne veut pas dire... Mais c'est comme Macron. Personne ne peut dire qu'il n'a trompé personne. Il dit qu'il faut faire la retraite à 65 ans. Les gens sont précipités pour voter pour lui. Bon, ils n'ont pas été trompés. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que... Pardon, mais le traité de Lisbonne que je trouve nul pour ne pas dire autre chose. Enfin, je trouve que ce n'est pas un bon traité, que c'est un monstre, mais j'y reviendrai deux minutes après. Ce n'est pas la Constitution européenne. Il faut arrêter de dire ça. D'abord parce qu'il n'y a pas la troisième partie et puis parce qu'il y a bien un certain nombre de choses qui démarquent ce traité d'une Constitution. Et en particulier, quelque chose qui, pour moi, est très important, c'est que dans la Constitution européenne, il y avait la suprématie de la loi européenne sur la loi nationale, ce qui est d'ailleurs le propre d'une Constitution. et que dans le traité de Lisbonne, ça n'a pas été repris. Je ne parle pas des faits, là. Vas-y, explique. Fini l'explication là-dessus. Et puis après, moi, j'ai une question de politique étrangère. C'est un des problèmes les plus importants du débat sur l'Europe. Là, la suprématie des lois européennes ou des règles européennes sur les règles nationales, sur la loi nationale, elle date de 1964. c'est une décision jurisprudentielle de la Cour de justice que la Constitution, qu'on ait ou non fait le traité de Lisbonne, n'aurait rien changé. Le traité de Lisbonne, d'ailleurs, se contente de rappeler dans une annexe, dans une déclaration annexe, que la Cour de justice en 1964 a décidé que... Et puis, il a sorti ça d'une... d'un avis de la direction juridique du Conseil européen. Voilà. Ça n'a aucune valeur. Ça n'est pas dans le traité. Ça n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, le texte est rédigé comme juste un rappel de la jurisprudence. Bon. Donc, à ce jour, à ce jour, cette suprématie, cette hiérarchie des normes n'est dans aucun traité que la France a ratifié. Aucun. Alors après, la pratique, elle dépend de nos gouvernants. et elle dépend de ce pour quoi nous militons. Moi, je milite pour la chose suivante. Je milite pour qu'on tire les conséquences au lieu de revenir sans arrêt sur la trahison. Moi, je peux très bien comprendre qu'on considère ça comme un naufrage démocratique. Mais, moi, je suis une peur, enfin, vous pouvez toujours me faire signer tous les ans des pétitions pour dire quand même c'est l'anniversaire de la trahison. Mais, si on en tirait les conséquences, si on en tirait les leçons, la première leçon en tirée, c'est d'écrire dans la Constitution que désormais, chaque fois qu'on sera obligé de modifier la Constitution pour ratifier un traité parce qu'elle met en cause la souveraineté, eh bien, à chaque fois que ça se présentera, le président de la République sera obligé non de choisir la voie du Congrès, enfin, ne pourra pas choisir la voie du Congrès, il sera obligé de choisir le référendum. Voilà. Donc, la première conséquence. Deuxième objectif, à mon sens, c'est de finir avec cette hiérarchie des normes. Et ça, c'est une deuxième réforme de la Constitution. L'article 55 de la Constitution dit les traités sont supérieurs à la loi. L'article 55 de la Constitution, premièrement, a été rédigé dans une époque où les traités ne rentraient pas dans l'organisation des sociétés, des économies. Les traités, c'était vraiment des traités qui réglaient les relations entre les États. Et évidemment, quand vous parlez du droit de la mer, du droit des détroits, du droit aérien, voire même des relations commerciales vraiment au sens strict, c'est-à-dire les contingentements, les droits de douane, etc., je comprends que ça ne puisse pas être sans arrêt remis en cause parce qu'on change de majorité dans un pays alors que ça implique un grand nombre d'un grand nombre de nations. Les choses ont beaucoup changé. Elles ont changé pour les traités de libre-échange qui maintenant s'occupent des normes, de toutes les normes, de santé, de culture, des normes de concurrence interne, qui s'occupent, qui rentrent dans la société, dans l'économie, qui ne règle plus simplement les rapports entre les États. et d'autre part le droit européen qui rentre partout, qui prend de là une extension de plus en plus grande. Donc tel qu'il est rédigé, il ne correspond plus à l'intention des législateurs ou des pères de la Constitution à l'époque. Donc il faut changer. Je rajoute que l'article 55 a été interprété par la jurisprudence française pendant longtemps de la manière suivante. Les juridictions françaises considéraient que le traité était supérieur à la loi quand le traité était ratifié postérieurement à la loi. En fait, la règle, c'était c'est la dernière intention exprimée par le législateur, la dernière volonté du législateur qui s'impose. Donc si la loi est postérieure au traité, c'est la loi qui prime. Si la loi est antérieure au traité, c'est le traité qui prime. On appelait ça la théorie de la loi à écran et Nicolas a dû apprendre la même chose que moi. Et on nous expliquait tous les juristes que la démocratie reposait, en tout cas chez nous, sur une règle absolument fondamentale qui était que le juge ne jugeait pas la loi. Il ne jugeait pas pas le législateur. Ça a duré pour la Cour de cassation jusqu'en 1975 et pour le Conseil d'État jusqu'en 1989. On n'a pas détruit, on n'a pas empêché l'Europe d'avancer, on n'a pas tout détruit, on n'a pas créé le chaos. Ça marchait très bien. Il faut savoir que ça a existé. Ça a existé sous l'empire de la Constitution de 1958 et de l'article 55. Donc maintenant que ça n'existe plus parce que les juridictions ont abandonné cette jurisprudence pour se caler sur la lettre de l'article 55, maintenant que ça n'existe plus, les juridictions écartent systématiquement la loi. Quand ça les arrange en fait, il faut être honnête. C'est-à-dire que même un traité non contraignant peut servir... Donc c'est les juges qui font la loi, ça est tout à fait passionnant. Donc il faut changer ça. Pour changer ça, il faut modifier l'article 55 de la Constitution dans lequel il faut écrire exactement ce qu'était la jurisprudence, la règle de la jurisprudence française avant, avant 1989 et dire voilà, c'est la dernière intention exprimée par ça donne l'intention du législateur qu'il emporte. Donc le juge n'a pas de marge d'appréciation parce que j'ai tout entendu pendant la caméra présidentielle, il y a des candidats qui disaient quand les intérêts vitaux de la France sont en cause mais si vous écrivez ça dans la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Donc là c'est une question de date, il n'y a pas d'interprétation possible et il faut l'inscrire dans la Constitution. Alors deux remarques conséquentes, c'est que la première, on va me dire, on me dit, oui mais alors ça va être le foutoir parce que, non, si on élit des irresponsables, ça sera le foutoir mais ça, il n'y a pas de, on n'a jamais aucune garantie quelles que soient les institutions et quelles que soient les règles pour se protéger contre les gens qu'on a élus par erreur qui ne sont pas capables d'exercer leurs fonctions. Voilà, ça c'est la démocratie, c'est comme ça, avant c'était le hasard de la naissance, maintenant c'est le hasard de la santé mentale, c'est comme ça. Non mais, et donc, évidemment ça demande à être utilisé avec discernement. C'est-à-dire que, on fera, quand on pensera, on fera une loi pour contredire une disposition des traités quand on considérera que c'est très important et que nos partenaires ne veulent pas négocier. On dira, voilà, je fais une loi, enfin on fait voter une loi en attendant que vous acceptiez de négocier et on le fait quand ça en vaut la peine, c'est-à-dire, on ne crée, parce que ça créera à chaque fois une crise, mais on ne crée une crise limitée que dans la mesure où on pense que c'est absolument nécessaire pour éviter une crise beaucoup plus grave. Je prends l'exemple des travailleurs détachés, un sujet qu'on n'a toujours pas réglé, dont nos partenaires, chaque fois, ne veulent pas discuter, chaque fois qu'on en discute c'est pour sortir un truc qui ne règle rien. donc il faut faire une loi pour dire en France, puisqu'on n'y arrive pas, en France, l'État va percevoir par exemple une taxe différentielle sur chaque travailleur détaché employé dans une entreprise française en France qui fait que ça coûtera à l'entreprise exactement la même chose que le travailleur français. je fais une loi, elle fait écran à cette disposition du traité et ça ne va pas détruire l'Europe, ça ne va pas détruire le monde, ça ne va pas créer le chaos. C'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est la seule façon, à mon sens, de restaurer la responsabilité politique, c'est-à-dire de ne plus avoir des dirigeants politiques qui viennent, qui la veille des élections vous disent je vais tout changer et le lendemain vous disent mais j'y peux rien, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, vous comprenez, c'est l'Europe, le FMI, je ne sais pas, l'OMC, l'OTAN, enfin ce que vous voudrez. Comment ? Oui, l'OMS. Mais voilà, donc si vous voulez, il y a un moment, voilà, là, l'homme politique, le responsable politique, il est, ou l'homme d'État, il est en face de ses responsabilités, de sa responsabilité. c'est-à-dire qu'il ne dit pas je ne peux pas, il dit je veux ou je ne veux pas. Alors soit je veux, je le fais, soit je ne veux pas, je vous explique pourquoi et je l'assume. C'est l'histoire de Jospin avec Michelin, il vient à la télé, l'État ne peut pas tout faire, alors tout le monde va dire ah bah oui, c'est vrai, l'État ne peut pas tout faire. Non mais pardon, l'État, il peut tout faire, même n'importe quoi, je veux dire, il peut aussi interdire les licenciements, il peut... Non, il dégageait sa responsabilité en disant l'État ne peut pas. Mais non, j'aurais compris qu'il dise, je ne veux pas intervenir dans cette affaire parce que les conséquences seraient, enfin le remède serait pire que le mal, etc. ça c'est compréhensible. Mais il faut arrêter de diluer la responsabilité politique sinon ça ne sert à rien de voter, ça ne sert à rien de faire des élections. Voilà, donc là il y a un nœud qui est extrêmement important et si on ne pouvait se battre que sur une chose, à mon sens, ce serait celle-là. Alors pour modifier l'article 55, ah bah si on veut y arriver, il va falloir passer par l'article 11. Et là vous retombez un débat qui a eu lieu déjà aussi pendant la présidentielle. On va vous dire ah non, 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 c'est pas possible, ça c'est pas constitutionnel parce que la réalisation de la constitution c'est l'article 89. Idem pour ma proposition précédente sur la modification de la constitution quand un traité pour ratifier un traité. Le général de Gaulle l'a fait en 62. Il l'a d'ailleurs réutilisé plusieurs fois y compris d'ailleurs en 69. Alors on me dit ah oui mais la réponse fabuleuse n'est pas le général de Gaulle qui veut. Ah, je savais pas qu'en droit constitutionnel c'était un argument. Ce que je sais c'est que depuis 1962 nous élisons tous les 7 ans d'abord puis maintenant tous les 5 ans le président de la République à partir d'une disposition constitutionnelle qui a été adoptée par la procédure de l'article 11 et par le peuple français en suivant cette procédure. par conséquent dois-je en déduire que ce mode de cette élection est inconstitutionnel faut-il annuler toutes les élections présidentielles depuis 65 ? Enfin je sais vous voyez c'est tellement absurde mais il faut bien comprendre que celui qui prendra cette responsabilité sera confronté à ce mur-là. moi j'ai vu des gens avec lesquels j'ai eu une proximité politique expliquer que ah ben non on peut pas non 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 c'est pas constitutionnel alors revendiquer l'héritage gaulliste quand on vous explique que passer par l'article 11 pour changer la constitution c'est pas bien là c'est quand même un peu fort moi je suis pas le gardien du temple je n'ai jamais été mais là c'est un peu fort c'est un peu fort et ça va au-delà des limites mais il faut voir que ce sera un combat terrible puisque le conseil constitutionnel a semble-t-il décidé de s'arroger le droit qui n'est écrit d'une part dans la constitution de juger il l'a pas fait encore mais de la constitutionnalité du texte soumis par le président de la république en vertu de l'article 11 donc voilà ça nous entraîne loin ça peut vous paraître un certain un peu compliqué ou technique mais en réalité c'est fondamental et si on va pas jusque là dans les réflexions si on ne va pas jusque là dans les combats que nous menons les uns et les autres chacun à sa façon alors on n'arrivera à rien on n'arrivera à rien parce que et je vais finir là-dessus s'il n'y avait pas eu le traité de Lisbonne on se serait retrouvé simplement dans la situation de Maastricht mais Maastricht était toujours là or le grand basculement c'est Maastricht après le traité de Lisbonne je vais vous dire on a négocié un traité simplifié à Bruxelles puis après on l'a confié à 27 ou 28 à l'époque je ne sais plus de diplomatie bureaucratie technocratie plus la bureaucratie européenne à la fin ça donne un monstre donc chaque fois qu'on dit il faut renégocier les traités chaque fois je pense à la naissance du monstre parce que quand les gens reviennent quelques mois après le président ben voilà le texte c'est pas ce qu'on avait dit ah oui mais on peut rien changer monsieur le président comprenait on a mis tellement de temps à 28 c'est même pas possible donc si vous voulez renégocier les traités vous referez un monstre alors après il reste la solution mais qui n'est pas la bien du Frexit moi je ne prendrai jamais la responsabilité morale de provoquer un cataclysme je pense parce qu'il y a l'euro voilà donc personne ne le fera voilà je vous le dis à mon sens personne ne le fera et Dieu sait si j'ai lutté contre l'euro mais personne ne le fera il explosera peut-être un jour mais mais par ses poses naturelles mais le fer à froid c'est provoqué c'est risqué en tout cas de provoquer des gens qui pensent au contraire mais le risque existe en détruisant parce que ça la détruira la deuxième monnaie du monde un cataclysme mondial voilà donc occupons-nous de occupons-nous de la hiérarchie des normes qui est un sujet majeur et on aura fait avancer on aura fait avancer les choses dans le retour non pas une souveraineté que nous n'avons pas perdue puisqu'on peut toujours on peut toujours sortir on peut toujours dire non on peut toujours mais dans le notre capacité à redevenir non seulement indépendant et à rétablir à essayer de corriger notre de soigner notre crise démocratique qui dans tous les pays occidentaux de notre en particulier est devenue extrêmement dangereuse merci Henri alors moi je suis ravi parce que tu restes beaucoup plus longtemps que prévu c'est toujours le piège j'ai une question j'avais une question sur l'Ukraine mais moi je voudrais pas après que tu sois coincé peut-être et puis moi je vais quand même conclure la journée parce qu'on a promis qu'on concluait la journée avant que vous partiez comme vous avez des trains des avions etc mais peut-être un mot pose ta question un mot très simplement est-ce que la France doit continuer ses livraisons d'armes est-ce que la France doit lancer les mirages de mille et les rafales en Ukraine contre la Russie voilà la question est très simple parce que c'est la question qui va venir dans quelques semaines d'abord moi je trouve qu'on est allé tellement loin aujourd'hui mais alors 5 minutes parce que sinon tu vas être en retard le président de la république ou le gouvernement ne peut plus décider tout seul ne peut plus décider tout seul de ce qu'on fait dans ce domaine je pense que c'est ça devient quand même au moins l'affaire du parlement d'en parler et peut-être même d'ouvrir un débat dans le pays parce que ça nous engage très très loin on a l'impression qu'il n'y a pas de guerre c'est pas grave le voisin veut fournir un char on en donne deux le voisin veut fournir un avion on a dit qu'on en donnerait pas on en donne deux chacun pilote le voisin du voisin il en donne trois enfin on est dans une espèce de surenchère à la fois verbale une surenchère de sanctions une surenchère de livraison d'armes moi ce que j'attends de mon pays c'est qu'il soit ce que mon pays a toujours été sauf au moment aux heures les plus sombres de son histoire c'est à dire une voie qui appelle à sortir de cette situation c'est si cette situation cette guerre ne se conclut pas par un accord quel que soit cet accord ça sera un désastre un désastre pour l'avenir un désastre pour l'Europe un désastre pour nous tous ça ne peut pas s'arrêter comme ça ça ne peut s'arrêter que après une négociation et un accord trouvé c'est exactement tout ce qu'on exclut aujourd'hui et ça c'est à mon sens irresponsable encore une fois j'espère que l'histoire me donnera tort mais l'histoire des guerres c'est l'histoire d'un engrenage c'est l'histoire d'une montée aux extrêmes dont à un moment ou à un autre on finit toujours par perdre la maîtrise et bien je je merci Henri parce que sur cette affaire de l'Ukraine je ne cesse de répéter la même chose depuis des mois et je pense même que c'est un basculement géopolitique absolument dramatique un suicide de l'Europe parce que en fait ce conflit est instrumentalisé par la Chine et les Etats-Unis pour sortir l'Europe du 21ème siècle transformer l'Europe en champ de bataille juste ce qu'il faut pour permettre de délocaliser aux Etats-Unis des usines pour permettre de jeter dans les bras de la Chine la Russie c'est une hérésie européenne et le problème de fond ce qui est fou c'est de se dire que ceux qui se disent européistes sont en train de suicider l'Europe alors que nous qu'on accuse d'être des patriotes ou des nationaux ou tout ce qu'on veut nous avons beaucoup plus d'égards pour l'avenir du continent européen pour qu'il pèse pour qu'il pèse au 21ème siècle parce qu'une Europe champ de bataille est une folie alors qu'on pourrait régler par une négociation cette affaire du conflit territorial comme l'a dit d'ailleurs un gouverneur américain donc c'est pas que simplement nous qui disons ça c'est des gens dans le monde entier qui disent c'est une folie pour l'Europe pour la France bien sûr qui perd son indépendance mais pour l'Europe vraiment c'est une folie mais là il faut faire entendre raison et surtout expliquer aux gens qui voient un peu plus loin que le bout de leur nez et je pense que quand tu disais tout à l'heure que les choses ne sont pas à leur place et que les mots ne veulent plus rien dire c'est parce que justement on n'a plus d'analyse critique objective de la situation qu'on est dans une surenchère émotionnelle absolument folle qui fait perdre la raison aux commentateurs et aux dirigeants j'en suis certain juste un mot je ne suis pas sûr que les américains aient calculé à ce point non pas calculé mais je pense qu'ils vont être eux aussi prennent le risque d'être extrêmement perdants parce que là on en est à l'alliance russe-chine qui ne devait pas se produire parce que les intérêts chinois mais les intérêts chinois il est tout simple ils ont pour l'instant aucun seul grand allié dans le monde c'est la Russie donc ils n'ont pas le choix même si ça ne leur plaît pas bon et après quid des autres donc il y a l'Iran on a vu l'Arabie saoudite bouger on a vu quid de l'Inde quid de tout le sud le grand sud je veux dire voilà mais c'est dangereux pour tout le monde mais pourquoi parce que et c'est pas faux ce qu'aux Etats-Unis il y a des voix qui s'élèvent depuis très longtemps bien sûr pour prévenir qu'il ne faut pas mener l'OTAN aux frontières de la Russie que tout ça est très dangereux et puis qu'il aujourd'hui plaide toujours pour trouver une voie de sortie mais c'est la faute de l'Occident pour moi je dis l'Occident je parle je parle de la civilisation occidentale et de ce qui est devenu ce qui est redevenu le camp comment on appelle ça le monde libre je laisse le Japon de côté mais l'Occident pendant des siècles on va dire depuis le 15e 16e siècle avait ouvert une grande page de l'histoire du monde qui s'appelait l'occidentalisation du monde voilà alors par tous les moyens vous savez c'était le lourd fardeau de l'homme blanc de Kipling c'est l'idée on va on va civiliser le monde on va convertir le monde ça s'est traduit par des siècles d'occidentalisation du monde cette page elle est tournée elle est tournée depuis la seconde guerre mondiale depuis les guerres de décolonisation et 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 finalement depuis la fin de la guerre froide à mon avis définitivement enfin définitivement en tout cas dans les dans les décennies ou les siècles qui viennent c'est le reste du monde n'en veut plus n'en peut plus comme l'a dit un c'est le titre d'un livre d'un ancien secrétaire général du du Quai d'Orsay les autres ne pensent pas comme nous il faut nous y faire ce monde sera multipolaire ce monde veut être multipolaire ah oui c'est moins stable qu'un monde unipolaire ou bipolaire oui oui c'est vrai mais c'est comme ça et donc en s'obstinant en s'acharnant à vouloir que le monde soit unipolaire autour de nous on prend un risque considérable et évidemment c'est l'Europe qui est la plus fragile mais il n'y a même pas besoin du complot américain pour que ça soit un champ de bataille même si l'Europe n'est pas un champ de bataille elle va souffrir terriblement de cette situation parce qu'elle est dépendante du reste du monde elle n'a pas de matière pour un autre très peu enfin je veux dire voilà donc c'est une il y a il y a une faute fondamentale j'étais frappé en lisant un article du monde hier c'est à propos de la Turquie mais quand il parle il parle des sanctions internationales il parle de la communauté internationale les sanctions internationales ce sont celles que nous avons nous les occidentaux décidés c'est pas celles que le monde a décidées c'est même pas celles que l'ONU a décidées et la communauté internationale c'est nous à nous tout seuls et ça paraît normal mais non regardez le monde voilà c'est très clair bon écoutez merci merci à toi merci à toi merci à toi